Je suis monté dans une voiture de sport, là ! Tchuss de Monsieur Voila ! Donc aujourd'hui, vidéo brocante. Je vous emmène à la brocante de Saint-Blimont. Et la brocante, Gégé, c'est laquelle ? Celle de ? Auville et Auville. Il y a un moment qu'on n'avait pas vu Gégé. Qu'est-ce que tu deviens ? Ça va, là. La forge se porte bien ? Donc Gégé, c'est un des parrains de la forge de Belle-Aven. Donc c'est lui qui fait gracieusement tout ce qui est... Comment on appelle ça, les papiers ? Tous les flyers, tout ça. C'est Jérôme qui s'en occupe. Donc un grand bravo pour Gégé. Et puis on a un chat tranquille derrière. Et puis les dits qui nous accompagnent comme d'habitude. C'est parti, c'est pour vous. Alors la question, c'est qu'il y a qu'on trouve à la brocante de Saint-Blimont. Donc on est un petit peu dans la brume. Avec l'ouverture de la chasse. Oui, c'est ce que je vous disais hier. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la chasse. Donc avec l'inflation actuelle qui galope et qui est galopante. Des brocantes, c'est bien. Donc c'est pour vous. Donc on va découvrir ce qu'il y a. On est pressé les dits ! Alors un des premiers trucs que je trouve qui est intéressant sur la brocante de Saint-Blimont, c'est cette petite table en pain. Vous voyez ? Pour vous montrer sa taille, vous regardez avec ma main. Comme ça, ça vous donne une idée. C'est assez grande. Donc vous la payez, vous la touchez pour 20 euros. Donc dans le commerce, une table comme ça, c'est autour des 100 balles quand même. Même peut-être un peu, voire plus avec les chaises. Vous avez juste à retrouver des chaises. On va essayer de trouver des chaises, tiens, un peu dans la brocante qui ira avec cette table-là, supposition, si vous êtes des petits jeunes et que vous vous mettez en ménage. Donc voilà pour le premier achat qui est intéressant. Regardez, c'est pas mal ça. Tout pour un euro. Oui, ça sert à rien d'avoir un si grand téléphone, madame. Donc on tombe des fois sur les brocantes. N'inquiétez pas, je ne suis pas en vidéo YouTube, je ne vous filmerai pas sur votre accord. Donc il y a des pochettes comme ça. Moi, je vais vous montrer à quoi elles me servent ces pochettes-là. Eh bien moi, j'ai une pochette. J'allais vous foutre de ma gueule, mais ce n'est pas grave. Donc celle de la Reine des Neiges. Eh bien à l'intérieur, je peux mettre mon téléphone. Et ça va vite à le retirer. Au moins, s'il tombe, il ne casse pas. Et je vous garantis, je touche du bois. Je n'ai pas encore cassé un seul téléphone pour l'instant. Grâce à ces pochettes-là que vous achetez sur les brocantes. Tout simplement. Vous les touchez entre 1 et 5 euros la pochette. Voilà, parce que des fois, il y a quand même du Mario. Puis Mario, forcément, il est mondialement connu. Enfin voilà pour l'exemple. Alors là, je suis en train d'essayer des chaussures parade. Chaussures de sécurité. Donc vous voyez, 5 euros sur une brocante. Donc il faut savoir qu'une paire de pompes comme ça, évidemment, en commerce, c'est plus de 50 euros. Maintenant, parce que ça coûte super cher. Donc vous voyez, 5 euros pour mon travail, c'est le top. Donc moi, très clairement, ça m'intéresse. Je les essaye. En plus, elles sont montantes. Ah ouais, eh. La caméra, elle va dans tous les sens. C'est super intéressant. Pour moi, c'est vendu. Voilà le genre d'article que vous trouvez sur les brocantes. Ça, c'est top. C'est génial. Regardez, je suis un store d'un tout petit peu plus loin. Regardez les pantalons. 1 euro, les 3 en jean. Je vous donne un exemple de ce que vous avez en jean, en brocante. Et franchement, regardez. Regardez. Regardez comment il est magnifique. Et franchement, il faut être difficile. Honnêtement, il faut être difficile. Vous payez ça combien dans le commerce ? Plus de 4 ans en bas, j'en suis certain. Des pantalons comme ça. Regardez sur cette marque-là. C'est une marque italienne, en plus. Ah, c'est top. La brocante de Saint-Blimont, ça fait 10 minutes que je suis dessus. Vous avez vu, j'ai déjà trouvé un jean. Donc, j'ai donné 2 euros à la personne pour un jean. Parce qu'il vendait les 3 à 1 euro. Il ne faut pas exagérer. Donc, il faut savoir qu'il est aussi généreux. Et puis, une paire de chaussures de sécurité parade pour 5 euros. Vous voyez, comme quoi. Donc, je vais le répéter encore. D'ailleurs, M. Wallace répète. Vous n'emmerdez pas dans les magasins, clairement. Puis, je vous parlais de chaises. Regardez justement, en face de moi, des chaises. Il y en a qui vont avec la table. Je vais vous les montrer. Donc, je suis avec la propriétaire des chaises. Donc, voilà. La dame, elle vend les chaises 3 euros. Donc, 3 euros. Oh, le lapsus. Non, mais je vais le laisser. Regardez, vous voyez dans la vidéo. Et on voit 5 euros les 3. Mais M. Wallace sort des conneries. Il me va le laisser. Donc, 5 euros les 3. Donc, voilà l'exemple. Donc, une table qu'on touchait à 20 euros. Plus les 3 chaises. Ça vous fait un petit coin cuisine pour 25 euros. Dans le commerce, vous allez chercher ça. Vous allez payer plus de 100 balles. Voilà l'exemple de ce qu'on trouve dans les brocantes. M. Wallace sort des conneries. Mais c'est pas grave. Ils le laissent sur la vidéo. Là, on a des magnifiques bouts de pétanque. Donc, sur Chrome. Et c'est des 7 T27. C'est des obuts. Donc, ça, on sait que dans le commerce, ça coûte quand même assez cher. Et les obuts, comme ça, là, vous les touchez à 2 euros. Ah, 2 euros. 12 euros sur une brocante. Je vais y arriver à arrêter de dire des bêtises. 12 euros sur une brocante. Voilà pour le prix. Alors, des bottes pointure 39 pour vous, mesdames. Donc, là, pour le logo de la marque. Donc, regardez, la semaine en dessous. Elle n'est pas du tout usée. Regardez, pour seulement 5 euros. Il faut être difficile, quoi. Là, franchement, c'est pas cher. Des gens sont super gentils. Ils montent. Donc, c'est des pointures 39 également. Oui. Donc, là, pour les chaussures. Regardez. Donc, c'est 4 euros l'unité, évidemment. Vous voyez comme quoi ? Vous voyez ce qu'on trouve sur les brocantes. Après, les goûts, les couleurs, évidemment. Il n'a encore une lave qui va avec celle-ci. Voilà. OK. Je vous remercie beaucoup. Monsieur, voilà, il est souvent sur beaucoup de brocants. Regardez, je vous donne les 1 euro. D'accord, merci. Voilà. Donc, je fais la prise de vieux cadame. Je lui ai promis que je ne la filmerai pas. Je ne la filme pas. Oui, il y a le respect. Donc, c'est pour ce petit coussin. Donc, c'est pour Lady. Un playboy. Elle va être contente. Monsieur, elle s'appelle Lily. Lady. Ah, Lady. Non, parce que nous, tu as un Lily. Lily, d'accord. C'est joli. Merci, madame. Là, je suis toujours sur la brocante de Saint-Blimo. J'ai trouvé ces magnifiques chaussures en Gore-Tex. Donc, ça, ça vaut plus de 200 balles, la paire de pompes. Donc, Gore-Tex, c'est une membrane sur la chaussure. Donc, je vais vous expliquer ce que la membrane, elle fait. Vous me voyez dedans ? Oui, voilà. Donc, membrane sur la chaussure, comme je vous ai expliqué, en fait, qui empêche l'eau de passer. Et le Gore-Tex, ça coûte vachement cher. Donc, des chaussures que vous touchez à plus de 200 euros. Donc, dans le commerce, et là, vous les touchez à 100, 120 euros en brocante. Voilà, pour l'idée de ce que vous pouvez acheter sur les brocantes. Donc, ça, c'est surtout les chaussures de marche, j'imagine, pour aller à la montagne. Voilà, moi, je pense que c'est ça. Voilà, clairement. Bon, très intéressante, la brocante de Saint-Blimo. Cette fois-ci, on va quitter les lieux. Je vous emmène à la brocante. Je vais essayer de bien le prononcer. Ce n'est pas grave. Foutez-vous de moi, si je ne le dis pas bien. Haute-Villiers-Ouville. Donc, c'est à côté de... Je suis sûr que je ne prononce pas bien. C'est à côté de... Merge, cherche le nom. Comment vous dites ? Haute-Villiers-Ouville. Merci, madame. À côté de Buny-Saint-Maclou. Regardez, madame a tout expliqué pour moi. C'est super gentil. Ben, écoutez, c'est parti. C'est pour vous. Bon, ben, ce coup-là, il n'y a pas de doute. Donc, à la ch'ti, donc... Haute-Villeux. Donc, ch'ti. Bière-frites, comme dirait Jojo Bernard. Donc, on est bien à Haute-Villiers-Ouville. Là, cette fois-ci, je l'ai bien prononcé. Donc, c'est pour vous. Allons découvrir ce qu'il y a sur la brocante avant que le temps se gâte. Mais bon, nous voilà, il va à la brocante. Et ça donne tout ça. Rien que pour vous. Puis, il y a Doudoun. Donc, puis, Gégé. Voilà. Non, en fait, Doudoun, c'est Lady, je dis des coderies. Alors, on se pose toujours la même question. On va poser avec Gégé. Qu'est-ce qu'il y a qu'on trouve sur la brocante, Gégé ? Qu'est-ce qu'il y a qu'on trouve ? Gégé, il est concentré. Vous savez, par rapport à moi, Jérôme, il est peu loca, ça. C'est vrai qu'il ne parle pas beaucoup, toi. Il est sage, hein ? Vous ne l'avez pas vu ? Regardez, je voulais vous l'admirez, là, le bel homme. Il y a tellement de temps que vous ne l'avez pas vu sur mes vidéos. Là, vous l'avez. Profitez. Bon, allez, c'est parti. C'est un super truc, bain de pied, à remous et tout. C'est génial. Donc, vous l'achetez en brocante. Des fois qu'il est défectueux, vous l'offre à votre belle-mère et puis vous êtes débarrassé, tout simplement. Donc, évidemment, je fais de l'humour. C'est de la connerie que je sors. Lady, toujours aussi excitée, dit qu'à moi, les toutous. Les incontournables, les habits de bébé, ouais. C'est du 3 mois, là, pour les prix. Vous voyez, sur n'importe quel brocante où vous allez, à chaque fois, vous tomberez là-dessus. Vous voyez, il y a du choix. Il y a vraiment du choix. Regardez, là, une magnifique table bistro. Je sais qu'il y en a qui aiment bien tout ce qui est un peu art déco. On va dire qu'on est dedans. En table bistro, la dame, elle a vend 30 euros. Vous voyez, pas plus cher que ça. Franchement, elle est belle et sur pied. C'est magnifique. Voilà le genre d'article que vous trouvez sur les branchements. Les paires de chaussures, regardez. Entrez des classes pour aller au foot. Souvent, les gamins, ils ne portent pas longtemps. Puis, à cet âge-là, ils sont assez respectueux. Bien, regardez. Même du cachua, chaussure de marche. Ouais, franchement, c'est top. Là, j'ai une gourde. Je sais que pour mes amis qui me suivent sur ma chaîne, quand je fais de la randonnée, vous voyez, c'est une gourde du cachua. Donc, la dame m'a expliqué qu'elle est neuve. Et ça, dans le commerce, vous avez touché ça une vingtaine d'euros, je pense. Ah, je ne sais plus, la dame. Je sais que ce n'est pas donné quand même. Mais là, sur une boncante, vous la touchez à 3 euros. Vous voyez, il y a encore le code barre derrière. Vous pourrez le scanner comme ça, vous saurez. C'est dans la boîte. Merci, dame. Voilà. Selon les secteurs où on se trouve, là, tout à l'heure, j'étais à Saint-Blimont. Les gens ouverts, tout, pas de problème, cool. Là, ils sont un petit peu plus frileux. Ouais, ça dépend des cantons où on se trouve dans la vallée de la Somme. Parce que c'est le cas, on est dans la vallée de la Somme. Donc, on continue la boncante. C'est pour vous, on va voir un petit peu ce qu'on y trouve. J'essaie d'en trouver Natacha parce que je l'ai un petit peu perdue de vue. Ça se passe par là. Regardez ce qu'on retrouve actuellement sur les boncantes. Et c'est souvent, je vous l'ai montré dans la précédente vidéo, c'est tout ce qui est Carls. Et on les retrouve pour pas cher. Là, il y a cette peluche-là, elle est toute mignonne, regardez. Celle-là, je vais la prendre pour 1 euro, c'est pour moi. Voilà, elle va aller dans la voiture. Elle a de la gueule. Allez, c'est vendu. Bon, voilà, je vous filme. Comme vous savez que M. Voila, il ne triche pas dans ses vidéos, il commence à pleuvoir, les gens commencent à tout bâcher. Il est dit, elle est un petit peu excitée parce qu'il y a des toutous, évidemment. Donc, est-ce que je vais pouvoir continuer juste après les prochaines prises ? Je vais faire de mon mieux, sinon je vous ferai un petit au revoir. Mais je pense que je vais croire à vous faire des prises. Voilà, le temps, ça donne ça très clairement. Ça commence à devenir gris. Ouais, quand c'est comme ça, ouais. Il y a une dame qui vend un tandem gitane, donc cycle. Elle le vend 400 euros. Donc, il est des années 70-80, et les gens lui ont dit qu'elle le vendait absolument pas cher. Donc, c'est vintage, clairement. Il est vraiment beau. Il pleut plus en plus. Donc, je vais vers Jérôme, notre ami Gégé. Pas de bol ? T'as le crâne mouillon, on dirait ? Ah, il pleut. Il pleuvait, en fait. Enfin, non, il pleut. Donc, en espérant que ça va passer, logiquement, oui, ça devrait passer. Ils annoncent de l'orage en Picardie. On va bien voir si on se prend une saucée. Donc, en tout cas, je continue la vidéo pour vous. On va tenter le coup, évidemment. On est parti de Saint-Blimont. On termine ici, donc on va finir en beauté. Regardez, un VTT Vitwin. Regardez, 40 balles. Des vélos comme ça, ça vaut facile plus de 300 euros. Donc, sur une brocante, 40 euros. Vous voyez, il pleut, je suis toujours là. Je lâche pas à la faire, logiquement. C'est des jolies nuages qu'il y a par là qui arrivent. Et puis, le mauvais temps qu'il y a par là qui s'en va. Tant mieux, ça évitera de se faire un shampoing. Enfin, moi, je ne fais pas de shampoing, évidemment. Ça, vous avez bien imaginé. Bon, allez, continuez la balade. Ah oui, le secret quand vous faites des vidéos, c'est le temps que vous occupez des gens qui est autour. Il faut rester soi-même. Ce qui est bien, c'est qu'on voit à travers les pages, regardez, celui-ci, il est déjà complet pour vous le mettre en ménage. Quoi de plus ? Que demander de tâcher, on a dégoté ce petit cadeau. On met tout plein de photos. Regardez, je vais zoomer sur elle. Elle l'a touchée pour 3 euros. Ce qui est pas mal, c'est que le monsieur le vendait ça, qui s'est mis à pleuvoir. Regardez, je vous parle pour 3, à l'œil pour 3 euros. Comme quoi, des fois, il pleut un petit peu, hop, on fait une affaire. 3 euros, c'est bien. Regardez, là, on a une commode. Puis là, le petit chiffonnier, ouais, tranquille. Alors, je vous laisse deviner combien que ça vaut un truc comme ça sur une branquante. C'était nickel, regardez, c'est du parc. Je vais faire le tour pour vous le voyez. C'était repeintre, quand vous le voyez comme ça, c'est vraiment joli. Vous voyez, ça vous fait pour la bagatelle de 30 euros l'ensemble. Le gros, il est à 20 et le petit, il est à 10. C'est carrément donné. Même qu'il le vendrait 60 euros, c'est encore donné. Ce n'est pas cher. Je ne vous répéterai jamais assez, venez sur les brocantes. Voilà ce qu'on trouve. Bon, on sort de la brocante. J'ai déjà arrivé là-bas. Donc, avec la pluie qu'on a eue, ça va. Les gens, ils étaient en train de remballer, mais ils sont en train de découvrir parce que le ciel ne s'obscurcit plus. Oh, j'arrive à parler correctement. Oh, la vache, il faudra que vous le notiez, celui-ci. Donc, je vous dis à plus pour une future vidéo. Donc, n'hésitez pas à partager parce qu'il y en a qui ne partagent pas. Donc, tous de me se voilà, plus pour une future vidéo. Bisous volants. Prenez soin de vous. Puis, à bientôt pour une future vidéo. Et Dieu seul, c'est où elle nous mènera. Voilà. Vous connaissez mon slogan, c'est comme ça. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada